Bonjour, une nuit de l'eau réussie. La troisième édition s'est déroulée à l'espace Dauphin à Châteaubriand. Enfants comme adultes ont pu profiter de baptêmes de plongée, de natation synchronisée ou encore de nombreux jeux dans l'eau. Les adolescents ont même pu danser dans l'eau, une soirée pour la bonne cause, puisque les bénéfices servent à financer un programme d'accès à l'eau potable pour des enfants du Togo. Différents créneaux horaires, on va dire le créneau 18-20 heures au début, où il y a plus le jardin aquatique, donc les enfants de moins de 8 ans accompagnés de leurs parents, dans le petit bassin. Dans ce même créneau horaire, dans le grand bassin, il y a effectivement les baptêmes de plongée, avec répartis dans le même bassin les grandes boules, et puis des jeux organisés par le CMJ. Cette fois-ci c'était un fil rouge, les gens se mettaient habillés et allaient dans l'eau pour faire une certaine distance. Et l'UNICEF en même temps organisait sur la plage, donc de la piscine, du maquillage, pour les mois du temps, le tir à la ligne, et puis pêche à la ligne. Oui, le CMJ a fait beaucoup de réunions de préparation, et là en encadrement, donc il y a beaucoup de monde. Et ils ont fait aussi un jeu, dans la piscine tout à l'heure, à 20 heures, c'était le relais habillé. Le relais habillé, c'était sympa, parce qu'en fait les enfants devaient avoir un bonnet de bain, sauter dans l'eau, revenir sur la plage, rajouter un accessoire, etc. Et c'était vraiment sympa. Et puis des panneaux aussi, pour fédérer les gens, pour leur faire comprendre qu'effectivement l'eau, pour nous c'est facile, on ouvre le robinet. Donc là, sur les petits panneaux, il était indiqué effectivement le pourquoi que ce soit. Donc effectivement, en Afrique, c'est délicat, nous on a l'eau au quotidien, et le Togo, donc automatiquement, ces gens-là, on leur permettra d'avoir de l'eau d'une façon plus humaine, donc d'avoir des puits à proximité. Il y a le gala qui suit, environ un mois après, donc je dirais que les gens qui sont sensibilisés au monde de l'eau, ou qui n'étaient pas sensibilisés, ont peut-être plus envie de fédérer à ça. Et puis après, en voyant après le gala, peut-être qu'effectivement les gens vont faire de la natation synchronisée, c'est peut-être plus le gala. Mais j'irais au moins, ils profitent d'un espace, donc de l'espace de la piscine, dans un moment différent, parce que c'est vrai que faire de la discothèque dans l'eau, c'est pas commun. Les boules dans l'eau non plus, les jeux, les différents jeux aquatiques selon les âges non plus. Et puis effectivement, c'est surtout s'amuser, c'est l'esprit vivial, s'amuser, vivial, détendu, il y a de bonnes ambiances, c'est sécurisé, il n'y a pas de... voilà, tout le monde est content. On a aussi bien des jeunes qui ont le BNSS qui sont sur place, ces métrageurs, les plongeurs, qui sont tout le temps dans l'eau, au club plongé, il y a tout le temps des personnes dans l'eau pour survivre. Et au total, ce sont près de 800 personnes qui ont participé à cette troisième nuit de l'eau à Châteaubriand.